Nous, le réseau leader France, c'est-à-dire le réseau des Galles, on est en parfaite adéquation avec tout ce qui a été remonté ce matin, que ce soit au niveau des thématiques ou que ce soit au niveau des problèmes. Alors, d'abord, au niveau des thématiques, c'est vrai que les territoires ruraux, depuis déjà plusieurs années, sont en pleine mutation, des mutations qui se soient en termes de sociologique, économique, touristique. Donc, toutes les thématiques qui ont été abordées sont vraiment les thématiques sur lesquelles, aujourd'hui, tous les territoires ruraux vont s'engager vraisemblablement sur la future programmation. On a beaucoup parlé aussi, et ça, c'est important. Alors, le mot n'a pas été formulé ainsi, mais de cohésion sociale. Je crois que pour l'avenir de nos territoires, ce mot de cohésion sociale, et d'ailleurs, ça fait partie de la vigilance, on va dire, de la part du ministère de l'Agriculture, de Stéphane Le Foll, parce que ça se traduit sur nos territoires en termes de, on va dire, presque de réaction des gens qui ont le sentiment de se retrouver un petit peu abandonnés, isolés, pas reconnus. Donc, on a vraiment besoin de mettre en œuvre, dans cette future programmation, une transversalité à destination de cette cohésion sociale. On peut l'appeler mixité, on peut l'appeler tissu rural, comme on voudra, mais ça doit vraiment faire partie d'un fléchage important dans la construction des futures stratégies. Alors, il y a un point qui a été abordé en dernier, sur lequel on ne peut que soustraire, c'est la simplification. Alors, je crois que si on est tous d'accord sur ce terme-là de simplification, je crois que c'est sans ambiguïté, il n'y a aucune divergence possible. On le sait aujourd'hui, on a une complexité européenne, on a une complexité de règlements français, régionaux, donc on a tout un empilement successif de règlements, sur lesquels, bien sûr, il faut s'atteler à essayer d'être un petit peu plus clair, lisible, que ne serait-ce que pour les porteurs de projets. Ça a été évoqué aussi. Un porteur de projets, quand on lui annonce la complexité pour mettre en place sa demande, très souvent, il fait trois pas en arrière. Alors, il y a ça. Dans la simplification, il y a des Galles qui ont commencé à travailler. Là, je l'ai évoqué lors d'une rencontre hier soir. Là, c'est les Galles des Pays-Lorrains qui ont réfléchi à cette simplification. Donc, j'espère qu'ils nous donneront l'autorisation de mettre leur travail sur le site de Leader France, de façon à ce qu'ils puissent se mutualiser et ensuite que tout le monde puisse avoir accès. Alors, c'est une simplification qui peut se passer à l'échelon local et régional, mais qui va tout à fait dans le sens de ce qu'il faut mettre en œuvre pour la future programmation. Donc, oui, sur les thématiques qui ont été abordées, on est en pleine adéquation. Ça correspond aux enjeux des territoires ruraux. On a retrouvé, dans tout ce qui a été évoqué ce matin, tous les fondamentaux de Leader en termes de décloisonnement, en termes de participation. L'approche ascendante, ça, c'est une préoccupation aussi pour la future programmation. On n'a rien contre les autorités de gestion. On sait comment ça se passe avec la mise en place des PDR, avec les fléchages qui vont être mis dedans, avec des stratégies locales qui, peut-être, vont devoir s'inscrire dans les fléchages des PDR, ou peut-être l'approche ascendante ne sera pas forcément toujours élaborée comme on le souhaiterait. Donc, tous les points qui ont été évoqués ce matin, nous, on ne peut que souscrire et on ne peut que encourager à travailler ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?